... dans le fonctionnement de nos institutions et je remercie tout particulièrement et très chaleureusement Julie Chevalier pour cette invitation, cette invitation à avoir contribué au catalogue de cette belle exposition au musée Mandet, ainsi que pour cette invitation à venir faire cette conférence parmi vous ce soir à Rion. Je découvre cette ville avec plaisir, j'ai découvert également avec un très grand plaisir cette exposition de Julien Salot, brillamment montée par Julie avec tout le talent de Julien Salot. Alors Julien Salot, je vais vous en parler un petit peu ce soir, c'est un artiste que je connais bien, que je suis depuis ses débuts, auquel je suis très attaché d'une part humainement car c'est quelqu'un qui a de grandes qualités humaines et bien sûr aussi pour ses grandes qualités artistiques, ceux d'entre vous qui ont pu voir l'exposition Gaïa qui est présentée au musée Mandet jusqu'au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, auront pu juger des qualités de son travail. Quand Julie m'a invité à participer au catalogue, ça m'a d'autant plus intéressé qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup de points communs entre le travail de Julien et les arts de la préhistoire et notamment les peintures pariétales et c'est sur cet axe-là que j'ai souhaité développer mon article et ça m'a vraiment passionné de pouvoir mêler ces deux aspects, un aspect extrêmement primitif de notre culture commune, les arts de la préhistoire et puis les développements les plus contemporains de la création incarnée par un artiste jeune, il est né en 1977, Julien Salaud dont vous voyez ici un portrait dans cette diapositive introductive. Alors une citation pour commencer, une belle citation, « Ce que nous vîmes nous plongea dans une inexprimable stupeur ». Cette citation, elle date de 1952 et elle est due à l'abbé Breuil, qu'on appelait à l'époque et qu'on appelle toujours aujourd'hui le pape de la préhistoire, découvrant notamment des grottes des Combarelles et de fonds de Gaume. Et par cette citation, l'abbé Breuil exprime sa sidération quand il se trouve au seuil des cavernes ornées de la préhistoire. Et cette citation, elle m'a immédiatement fait penser aux souvenirs dont Julien Salaud témoigne en personne. En effet, à l'orée du printemps 2015, il est invité à investir les gigantesques caves vinicoles d'Ackermann à Saumur. Il livre là son œuvre la plus démesurée. Là, je vous montre ici juste un dessin des grottes de fonds de Gaume. Mais je passe tout de suite à cette œuvre, Fleuve Céleste, qu'il a installée en 2015 dans les caves Ackermann à Saumur. Et il le dit lui-même, c'est là son œuvre la plus démesurée, c'est vrai encore à ce jour, et la plus belle de son propre aveu. Alors depuis, peut-être qu'il considère que l'œuvre qu'il a installée au musée Mandet est plus belle que Fleuve Céleste. Mais ça, je ne sais pas s'il en a témoigné auprès de Julie. L'œuvre des caves Ackermann se déploie sur 60 mètres de long, gigantesque, jusqu'à 30 mètres de large, jusqu'à 6 mètres de haut. Et elle se compose, comme vous le voyez sur cette photo, d'un fabuleux réseau de fils de coton blanc tendu entre une myriade de clous. Et le tout est révélé aux yeux du public par un dispositif de lumière noire. Le montage de l'œuvre est une épreuve physique et émotionnelle pour Julien Salot et pour son équipe. J'en montre ici une photographie du montage. Ça rappellera également peut-être des souvenirs à Julie, les échafolages et les échelles à travers l'espace d'exposition. Pour Julien Salot, en effet, et pour ses 8 assistants, le montage représente 5 semaines d'un travail assidu, sans presque voir la lumière du jour. Et Julien Salot témoignera plus tard du fait que la psyché de chacun est progressivement, puis profondément affectée par cette expérience, comme une préfiguration, en fait, de ce que vont ressentir une grande partie de ceux des visiteurs qui auront la chance de parcourir cette œuvre, intitulée donc « Fleuve céleste » entre 2015 et 2018 à Saumur. Et Julien Salot raconte qu'il a pu observer, non sans un certain trouble, l'émotion de la plupart des visiteurs qui sont littéralement médusés par son installation. Certains, dit-il, ont les larmes aux yeux. Et au-delà des proximités formelles et théoriques qu'entretient cette grotte ornée de Julien Salot avec les peintures parietales dont je vais parler, cette inexprimable stupeur dont nous parlions également, qu'elle suscite conjointement, ne les rapprocherait-elle pas mieux encore ? C'est ce que j'aimerais exprimer à travers cette conférence. Alors, je le ferai en trois temps. D'abord, je présenterai rapidement cet art préhistorique, et notamment les interprétations et l'étonnement que l'art préhistorique a pu susciter et qu'il suscite encore. Puis, nous verrons comment les artistes, les artistes modernes et les artistes contemporains ont pu tenter d'imprévoiser, ou au contraire, aviver cet étonnement face à l'art préhistorique. Je vous en prie. Est-ce qu'il faut le contact ? Merci. 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 by qui Bon, là, on est pas mal. Oui, bon, on va continuer à avancer comme ça. Je pars chercher un autre ordinateur. Ça saute un peu, mais enfin, on voit quand même, de temps en temps, vous voyez les images. Bon, voilà, il faut être intellectuellement disponible. Alors, pour illustrer parfaitement cette sidération de ceux qui découvrent les productions des hommes de la préhistoire au XIXe siècle, il faut évoquer le cas assez amusant d'un grand préhistorien français du XIXe siècle qui s'appelle Édouard Lartey. Alors, ce dernier, il faut le savoir, ne met pas moins de trois ans, trois ans, trois années, trois longues années avant de reconnaître que les objets mobiliers gravés qu'il a lui-même, lui-même, trouvés dans la grotte de Massa en Ariège en 1861 sont des objets réellement extraordinaires, sont réellement les premiers objets d'art de l'humanité que l'on aura pu découvrir. Il semble tellement interdit que dans la première publication qu'il en fait, donc en 1861, donc, et dont je vous montre ici une illustration, il traite ces objets, ces objets gravés, donc ils sont de véritables objets d'art, vraiment d'égal à égal avec les plus banales mandibules d'animaux qu'il a pu fouiller dans cette grotte de Massa en Ariège. Et il faut attendre trois ans, il faut attendre 1864 pour que dans une autre publication, il surmonte cette stupeur initiale, ce monsieur Lartey, et qu'il reconnaisse qu'il a trouvé de véritables témoignages artistiques primitifs. Et d'ailleurs, il est amusant de constater que les publications actuelles, encore aujourd'hui, continuent à citer cette année écran de 1864 comme celle de la découverte des premiers objets d'art préhistoriques, alors qu'en fait, ils ont été découverts en 1861, donc comme une espèce d'écho différée à l'ébahissement initial d'un Lartey qui serait resté éternellement médusé. Alors, cette jeune discipline de la préhistoire, elle est présentée pour la première fois au grand public à l'exposition universelle de 1867 à Paris. Elle suscite alors de multiples questionnements, et ces questionnements, ils ont encore de beaux jours devant eux, on va le voir. Alors, s'agissant de la découverte de l'art pariétal, cette fois-ci, donc pas des objets mobiliers gravés comme ceux que nous voyons sur cette image, donc des peintures, des peintures ou des gravures sur les parois des grottes préhistoriques, la sidération est plus grande encore, et je dirais parfois même, elle va jusqu'au drame. Il n'est qu'à citer le cas du destin funeste du marquis Marcellino Sanz de Sotuola, dont vous voyez ici un portrait photographique, qui est le découvreur des toutes premières peintures rupestres. Observez ces peintures, ce sont celles de la célèbre grotte d'Altamira, en Cantabrie, une petite région dans le nord de l'Espagne, et cette découverte date de 1879. Et malgré l'opiniâtreté de cet amateur passionné de chasse aux grottes qu'est Sotuola, et malgré quelques hélas trop maigres soutiens dans le monde des préhistoriens, le fantastique plafond que je vous montre ici, enfin je ne vous en montre qu'une partie ici, le fantastique plafond orné de bisons d'estep de la grotte d'Altamira, semble à l'époque où on la découvre trop beau pour être vrai, pour reprendre le titre de ma conférence. Il suscite un rejet global de la part de la communauté scientifique de l'époque, qui accuse littéralement son découvreur d'avoir fabriqué un faux de toute pièce. Cela jette l'opprobre sur le nom de ce pauvre Sotuola, semblant d'ailleurs contribuer bien malheureusement à sa mort prématurée. Et il faut attendre donc la fin du siècle, la fin du XIXe siècle, notamment avec le progrès de l'anthropologie culturelle, pour qu'on admette la crédibilité des peintures d'Altamira. Alors si le doute se lève en cette fin de siècle sur l'authenticité des peintures du paléolithique supérieur, les mystères qu'elles renferment ne sont pas prêts de se dissiper quant à elles. Et donc je vais brosser extrêmement rapidement une histoire de ces principales théories, puisque Julien Salot les a étudiées et les connaît bien, et a choisi parmi elles certaines qui vont influencer davantage son travail. Alors la première de ces théories que l'on développe autour de ces peintures pariétales, elle se développe dans un contexte, il faut le savoir, d'anticléricalisme assez décomplexé, qui fait que l'on dénie tout d'abord majoritairement à Homo sapiens l'idée même qu'il puisse être Homo spiritualis. Dépourvu d'accès à la spiritualité, il pratiquerait simplement une sorte d'art pour l'art. C'est la première des interprétations. Et l'abbé Breuil, on en a déjà parlé, essaye lui de remettre, si je puis dire, l'église au milieu du village, en théorisant ce qu'il appelle une magie de la chasse, cette théorie qui se développe dans les années 50, et qui ferait des figures peintes dans les grottes, des instruments d'appropriation et de multiplication du gibier. Donc là, une vision beaucoup plus spirituelle. Alors dans ces mêmes années, ces années 50, les tenants de l'art pour l'art, eux, ne baissent pas pavillon. Il y a des débats entre ces différentes tendances, tandis qu'un grand savant roumain que vous connaissez, qu'en décrivant également Mircha Eliade, nuance l'interprétation de Breuil en théorisant qu'il convient surtout pour les hommes de la préhistoire, avec ses représentations, de s'attirer les faveurs des esprits des animaux. Donc là, on est plutôt dans une perspective chamaniste, qui se développe avec Eliade et qui aura beaucoup, beaucoup de succès dans les années 50 et dans les années 60. Max Raphaël, un autre grand savant dans les mêmes années, penche plutôt vers une interprétation totémisme. Alors c'est quoi le totémisme ? Un totem, c'est un animal, un végétal, voire un objet fabriqué, qui est considéré comme le père d'un groupe ou d'un individu. Le groupe se dira parent de l'ours, de l'araignée ou de l'aigle, qui sera représenté sur les parois des grottes. Et puis dans les années 60, je dirais presque enfin, s'opère une petite révolution avec le très grand préhistorien français André-le-Roy-Gaurant, dont vous avez sans doute entendu parler, qui avec Annette Lamingue-Empraire, contrarie toutes ses recherches en leur opposant une méthode structuraliste. Pour eux, un décor de grotte, ce serait vraiment un tout organisé, collectif, dans lequel l'auteur serait finalement assez partiellement aux commandes de la création. Alors malgré le succès mondial de cette théorie de Leroy-Gaurant, c'était celle qui avait cours quand j'étais étudiant de mon côté, les autres théories qu'on a pu voir, celle de la magie de la chasse, elles ne disparaissent pas, elles s'enrichissent même, même si elles sont toujours extrêmement discutées. Et de même, les interprétations liées aux pratiques animistes, chamanistes, totémistes, restent actives et elles continuent à se diversifier. Tandis qu'une dernière voie, qui est peut-être la plus suivie de nos jours, y compris par Julien Salot, on va le voir, entend faire de ces grottes des instruments, avant tout, de propagation des mythes. Alors, comment est-ce qu'on se positionne, si c'est possible, entre ces oscillations permanentes, entre l'esthétique et la croyance ? Alors, peut-être en considérant que, comme le veut l'adage, la vérité, et d'ailleurs on le verra avec Julien Salot, que la vérité est peut-être un petit peu entre les deux, finalement. Est-ce que Julien Salot a finalement relativement bien ressenti ? Peut-être aussi, en reconnaissant que l'art développé par l'homme de Cro-Magnon nous pose des questions qui sont consubstantielles à toute forme de création et dont les réponses nous échappent encore aujourd'hui. La grande question, par exemple, y a-t-il un progrès en art ? Une question qu'on peut se poser pour la préhistoire et qu'on peut se poser pour toute forme de création jusqu'à aujourd'hui. Peut-être aussi, en reconnaissant que l'hermétisme de cet art préhistorique nous renvoie à un certain paradigme général de l'art, et plus particulièrement d'ailleurs de l'art contemporain, surtout quand il est un petit peu conceptuel sur les bords. Et finalement, l'art, il est parfois par essence hermétique. Il ne se donne pas à voir et à comprendre, et c'est ce qui fait aussi son intérêt, finalement. C'est qu'il n'est pas forcément facile à comprendre, ou en tout cas qu'il ne se laisse pas comprendre sans une très conséquente, un grand appareil d'explication, d'explicitation verbale ou écrite. Et puis, peut-être enfin que cette interrogation sur les origines de l'art convoque autant de questions qu'on dirait eschatologiques, donc des questions qui nous renvoient à notre propre mort et à la fin du monde, que des questions génésiques, donc des questions sur notre naissance, d'où on vient, et sur l'origine du monde. Et pour illustrer cela, je rappelle que, et vous le savez, qu'au moment où on découvre cet art préhistorique, donc dans les années 1850, 1870, c'est la période de la publication de l'origine des espèces, de Charles Darwin, qui paraît en 1859. Et cet ouvrage, il va bouleverser littéralement la conscience que l'humanité a d'elle-même. Vous en connaissez les théories sur l'évolution. Et ça, c'est une concomitance passionnante, un peu avant que l'art lui-même ne commence à se revendiquer de nouvelles origines. Et ces nouvelles origines, elles se veulent distinctes distinctes des origines qu'on avait jusqu'à présent, enfin, qui prévalaient jusqu'alors, qui était une antiquité gréco-romaine, qui était l'origine absolue, rêvée, fantasmée de l'art. Au moment où on découvre l'art préhistorique, au moment où paraît l'origine des espèces de Charles Darwin, l'art commence à se revendiquer de nouvelles origines, trois nouvelles origines distinctes. Le dessin d'enfant, les arts dits premiers, les arts africains, les arts océaniens que vous connaissez, et bien sûr, bien sûr, bien sûr, puisqu'on en parle, l'art préhistorique. Et l'art moderne n'aura de cesse, finalement, de revendiquer cette triple ascendance, le dessin d'enfant, les arts premiers, les arts primitifs, peu importe comment on les appelle, et l'art préhistorique. L'art moderne n'aura de cesse, vraiment, de revendiquer cette triple ascendance, jusqu'à d'ailleurs susciter les réticences, bien sûr, on peut imaginer. J'en prends qu'un seul exemple qui est assez amusant. Dix ans après la publication de l'origine des espèces, dans son cours d'anthropologie appliqué à l'enseignement des beaux-arts, l'artiste et enseignant Charles Rochet publie un parallèle entre la quête des origines en biologie, inspirée par Darwin, et ce qu'il appelle la décadence d'un art moderne qui aurait perdu de vue ses sources antiques. Donc, ces trois nouvelles sources ne se font pas sans réticence. Alors, il est vrai que privé de transcendance par Darwin, l'humanité, qui découvre sa théorie sur l'origine des espèces, se trouve tellement confrontée à des questions sur sa jeunesse que ça réveille en contrepartie, bien sûr, l'angoisse de sa propre fin. Quand vous vous obsédez pour découvrir où sont vos origines, forcément, vous avez un effet miroir qui vient se mettre en place et ça vous renvoie aussi à votre fin prochaine. Et cette obsession des origines, inspirée par Darwin et par les découvertes préhistoriques, se révèle en fait mortifère. Et du néant primitif qu'elle interroge ne peut revenir à l'humanité que l'écho de sa disparition prochaine, la Saget Antique d'ailleurs, l'avait bien compris à travers le mythe d'Orphée qui préconise surtout, 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 de sagement avancer sans se retourner puisque se retourner sur ses origines c'est prendre un certain risque. Alors, je vous montre Charles Darwin qui n'a pas toujours été, vous voyez, très apprécié par ses contemporains. Alors, on le voit, l'art préhistorique suscite un flot continu, on l'a vu, d'émerveillement auxquels se mêlent des questions, des doutes, voire des angoisses, ces fameuses angoisses existentielles. Et Julien Salot va s'emparer très tôt, très très tôt, de tout ce matériau extraordinaire et je le cite. « La première pièce que j'ai faite avec des clous et du fil répondait à la demande d'un professeur de confronter des œuvres d'époque différente. J'ai voulu conjuguer une empreinte d'homme d'Yves Klein. Pour rappel, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est parmi les œuvres d'art contemporain, celles qui sont les plus directement inspirées par l'art pariétal. Donc, j'ai voulu, j'en trouve ma ligne, j'ai voulu conjuguer une empreinte d'homme d'Yves Klein avec les peintures de Lascaux. Alors, je ne peux malheureusement pas vous montrer ce travail d'étudiant de Julien Salot, d'ailleurs je ne sais pas s'il l'a conservé, je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, c'est avec une vidéo mettant en scène ces mêmes matériaux, donc des clous et du fil, que l'artiste reçoit sa première, sa toute première vitrine institutionnelle au musée de la chasse et de la nature à Paris en 2009. Dans le film, alors, dont le titre est assez mystérieux lui-même, il s'appelle « Miaden ad roue insnomède égale repnée ». Bon, je n'ai jamais demandé à Julien ce que ça voulait dire, si tant est que ça voulait dire quelque chose. Ce film, nous l'avons diffusé au musée de la chasse et de la nature à l'occasion de la nuit des musées en 2019 et on y voit, comme vous le voyez sur cette image, Julien Salot entortillé très, très, très patiemment un fil de nylon enfilé de perles autour de têtes de clous plantées dans une tête de cervidées naturalisées. Alors, à la violence qu'on imagine du cloutage qui volontairement n'a pas été filmé par l'artiste, succède un lent, un très lent, très beau rituel presque amoureux qui fait, peu à peu, disparaître la forme animale, la forme de cette tête un petit peu à la manière de ces calcites brillantes qui viennent recouvrir peu à peu les images pariétales dans certaines grottes notamment quand elles sont trop visitées par les curieux. Alors, d'autres, avant Julien Salot se sont bien sûr inspirés des créatures et des signes de l'art préhistorique, ce sera le sens de cette deuxième partie et l'historienne de l'art Maria Stravinaki a très judicieusement à mon sens identifié deux attitudes développées par les artistes face à ces créations préhistoriques et notamment face à la sidération qu'elle suscite traditionnellement. Alors, il y a un premier modèle de, je la cite, reconstitution réaliste et un second modèle faisant, je la cite encore, un usage créatif de la stupeur à l'aide de moyens clairement artificiels, arbitraires et, c'est moi qui souligne, contemporains. Alors, le premier modèle a laissé un certain nombre d'icônes populaires dans l'histoire de l'art. Je vous en montre quelques-uns pour le plaisir, peut-être le plus connu de ces tableaux, le Cain de Fernand Cormon, un tableau peint en 1880 conservé au musée d'Orsay aujourd'hui, qui est probablement l'icône la plus absolue de ce genre d'iconographie pour le XIXe siècle. Un assez cocasse rapte à l'âge de pierre de Paul Jamin, un artiste très spécialisé dans ce genre de scène, qui a fait beaucoup de scènes inspirées par la préhistoire. C'est un tableau qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Reims, qui est daté de 1888. Et puis, plus récemment, je vous montre les anthropoïdes de Frantisek Kupka, un artiste tchèque. Là, c'est un tableau qui est conservé à Prague, qui est daté de 1902. C'est un tableau un petit peu plus récent. Alors, la forme de réalisme qu'emploient ces artistes convient à, d'une certaine manière, apprivoiser la stupeur en reconstituant le passé au moyen d'œuvres qui se veulent des sortes de documents, littéralement, des documents positivistes. Peu importe, d'ailleurs, au passage, si ce qu'ils décrivent suscite une autre forme d'épouvante, en tout cas, c'est dans cette catégorie que l'on peut ranger les différents artistes soucieux de représenter également leurs propres ancêtres frantasmés, une sorte d'artiste, d'artiste primitif, d'ancêtre des artistes. Je vous en montre quelques-uns, ça ne manque pas de cocasserie non plus. Ici, en 1880, vous avez un sculpteur qui s'appelle Paul Richer qui, à partir d'ossements, d'hommes de Gros-Magnon, modèle en glaise, puis en plâtre, cette sculpture assez monumentale, elle est à grandeur réelle, qui s'appelle « Premier artiste en train de sculpter un mammouth ». Quelques années plus tard, on retrouve notre Paul Jamin, encore lui, qui représente ici un truculant, le titre est très très savoureux, « Peintre, décorateur à l'âge de pierre ». Vous voyez, avec tout un fan club autour de lui, un tableau qui a été présenté avec un certain succès au Salon de 1903. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous montrer de reproduction en couleur, un petit peu difficile à trouver. Et puis enfin, je vous montre également un travail de l'illustrateur Émile Bayard, qui applique à son précurseur de Raphaël, le personnage debout au milieu de la gravure, une posture, un contre-apostaud tout à fait digne d'une statue de l'Antiquité. Alors, même s'il ne se revendique pas véritablement comme un artiste contemporain conceptuel, Julien Salot, en revanche, lui, va se rattacher davantage au second modèle, c'est-à-dire un modèle qui n'est pas à proprement parler documentaire ou qui n'a pas d'ambition d'ambition documentaire à proprement parler et de modèles qui ne tentent pas a priori d'apprivoiser la stupeur, mais qui, au contraire, va plutôt chercher à la stimuler, à la vivée et à nous la rendre encore plus présente à nos yeux contemporains. Alors, je ne suis pas le premier à le souligner, déjà en 2013, un critique d'art et commissaire d'exposition qui s'appelle Gaël Charbot évoquait, je le cite, la magie sympathique, la magie sympathique que lui inspirait le travail de l'artiste. Et il faudrait, selon lui, il aurait fallu, selon lui, lire les célèbres préhistoriens contemporains que sont Jean-Claude ou David Lewis-Williams, des grands préhistoriens d'aujourd'hui, vivent encore aujourd'hui, parlant de l'art des grottes ornées de la préhistoire pour appréhender le travail de Julien Salot. Je ne suis pas le premier à faire un rapprochement entre le travail de la préhistoire et le travail de Julien Salot. Et puis, ajoutons à cela qu'il faudrait sans doute aussi voir d'autres sources d'inspiration au travail de Julien Salot, non seulement dans la préhistoire, mais aussi dans ceux qui ont eux-mêmes d'autres artistes, ces devanciers, qui ont été inspirés par ces arts de la préhistoire. Je ne vais vous en montrer que deux, une inspiration et puis une œuvre, mais on pourrait les multiplier presque à l'infini. Il faut savoir que les arts de la préhistoire ont énormément inspiré les artistes modernes, un petit peu moins peut-être les artistes contemporains, mais énormément les artistes modernes à tel point que le Centre Pompidou, en 2019, a consacré une exposition passionnante, une grande exposition très passionnante sur ce thème justement de comment les artistes modernes et contemporains se sont emparés de ces premières images de l'humanité, de ces premières représentations pour alimenter, inspirer leur propre imaginaire. L'exposition s'appelait Préhistoire, une énigme moderne, titre très bien trouvé. Alors, je vous en montre une inspiration. Ce n'est pas une œuvre d'art à proprement parler, mais c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. C'est l'atelier d'Alberto Giacometti, rue Hippolyte Maindron à Paris, qui est, comme vous le voyez, tout recouvert de ses dessins, de ses estampes et qui se mue en une sorte de caverne, de caverne subliminale que connaît bien Julia Salot. Et puis, de manière encore plus évidente, une œuvre extrêmement spectaculaire que j'aime beaucoup, qui est vraiment très 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 forte dans ce registre. C'est une œuvre qui s'appelle Cripta et qui est due à un artiste italien lié au mouvement de l'Arte Povera qui s'appelle Claudio Parmigiani et en fait qui a réalisé cette sorte de papier peint d'impression de mains négatives réalisées. Vous savez que les mains négatives, c'est parmi les toutes premières formes d'expression de l'humanité. Les préhistoriens posaient leurs mains sur la paroi et puis soufflaient du pigment sur leurs mains et en retirant la main on avait comme ça la forme de la main qui se dessinait. Donc c'est probablement les choses parmi les plus émouvantes qu'on puisse voir dans l'art pariétal puisqu'il y a eu une espèce d'antécédence encore sur la représentation à proprement parler. Et ici, Claudio Parmigiani a littéralement recouvert un cube, un grand cube muséal au musée d'art moderne et contemporain de Genève de ces mains négatives comme une forme d'hommage très impressionnant et très émouvant à ces premières formes de représentation. Alors, mais pour terminer, si je puis dire, en tout cas dans une troisième partie, voyons comment Julien Salot lui-même se positionne par rapport à ce foisonnant, à ce très passionnant substrat culturel, alors il faut savoir que les artistes modernes et contemporains ont beaucoup investi dans leur inspiration les célèbres Vénus de la période gravétienne. Vous connaissez les plus connus qui se trouvent dans les grands musées d'archéologie, donc ce sont ces figures maternelles avec des formes extrêmement exagérées, notamment celles qui tiennent à la fertilité. Ici, je vous montre volontairement la plus ancienne de ces Vénus, enfin jusqu'à ce qu'on en trouve une plus ancienne, mais enfin pour l'instant. La plus ancienne, c'est celle-ci, elle s'appelle la Vénus de Olufels, elle a été découverte il y a relativement peu de temps en Franconie, en Allemagne, et elle a servi d'inspiration à un artiste français qui s'appelle Damien de Roubaix, c'est une pièce que nous avons montrée récemment au musée de la chasse et de la nature, donc c'est un bronze de grande, la Vénus de Olufels c'est tout petit, comme toutes ces Vénus du Gravétien, c'est une toute petite pièce. Ici, on est dans un format beaucoup plus monumental, en bronze, directement inspiré par cette Vénus. Donc voilà, je ne vous en montre qu'un exemple, mais en tout cas beaucoup d'artistes modernes et contemporains se sont inspirés de ces Vénus, c'est bien légitime puisque ces formes très exagérées, très primitives, sont extrêmement inspirantes et attirantes, mais ces mêmes artistes se sont beaucoup moins penchés sur les animaux. Pourtant, ce n'est pas ça qui manque, les animaux, dans les grottes ornées de la préhistoire, si ce n'est peut-être quand ils l'ont fait pour témoigner d'une époque où les avant-gardes se coupent assez radicalement de la reconnaissance de la nature. Julien Salot, lui, c'est totalement différent, lui, par son parcours universitaire, d'abord, puisqu'il a une formation initiale en biochimie, en histoire et en ethnologie, et plus encore, je dirais, par son cheminement personnel et artistique, et notamment par le fait qu'il a vécu plusieurs années en Guyane auprès d'un peuple de chasseurs, de chasseurs-cueilleurs. Julien Salot, donc, témoigne, lui, d'une très, très profonde connexion à la nature, au monde des animaux, et il développe une conscience écologique extrêmement, extrêmement forte. C'est une des colonnes vertébrales de son travail. Il a une conscience très, très aiguë des enjeux dramatiques qu'en trouve l'anthropocène. Alors, il place à dessein et depuis toujours l'animal sauvage au centre de son répertoire plastique. Je vous en montre ici un exemple assez primitif. C'est une œuvre de début de carrière où il manipule déjà les clous, le fil, donc tout matériau dont il se servira pendant une grande partie de sa carrière. Donc, vous avez ici une pièce assez ancienne où l'animal, vous le voyez aussi dans l'exposition du musée Mandet puisque la pièce qui vous accueille dans le grand salon d'Axe s'appelle le Cerfort. C'est aussi une pièce, alors c'est une pièce hybride puisque c'est un mélange de cheval et de torse et de torse d'homme. Mais malgré tout, il y a déjà la présence de l'animal dans cette pièce aussi ancienne de son travail que Julie a souhaité montrer comme ça, comme une introduction à des pièces relativement anciennes de son travail. Et puis ici, je vous montre une autre oeuvre animalière très très belle de Julien Salot, une oeuvre éclairée à la lumière noire qui s'appelle Constellation de la chevrette qui est une pièce qu'il a adaptée à plusieurs types d'expositions. Ici, je vous la montre entourée par les néons qui procurent de la lumière noire et qui montre comment il traite et détourne la figure animalière dans pratiquement l'essentiel de son travail. Alors donc, l'animal, il est au centre vraiment de son répertoire plastique. Alors, c'est un artiste contemporain, Julien Salot, évidemment, mais qui refuse de s'inscrire dans ce que beaucoup d'artistes contemporains ont pu l'écrire depuis Marcel Duchamp, c'est-à-dire une espèce de rupture, une espèce de rupture conceptuelle, en fait. Il préfère dire plutôt que... Il préfère théoriser que son travail n'est pas tant une rupture qu'une continuité avec un vocabulaire de forme ancestrale. Et il assume littéralement un lignage culturel qui remonterait sans interruption aux sources même de l'art et donc, bien sûr, évidemment, à l'art préhistorique. Et, je vous le disais, Julien connaît bien les différentes interprétations de l'art préhistorique que je viens de vous grosser de manière très rapide et presque caricaturale, d'ailleurs, je m'en excuse, mais en tout cas, Julien les connaît parfaitement. Il les a étudiés et il continue à s'y intéresser. Mais, parmi toutes ces théories que je vous ai décrites, il y en a deux que j'ai laissées volontairement de côté parce qu'on va en parler maintenant, car en effet, c'est assez intéressant de constater que les deux théories qui fondent prioritairement le travail de Julien Salot sont sans doute celles qui ont été les plus discutées par la communauté scientifique. Alors, toutes les interprétations que je vous ai racontées tout à l'heure sur la magie de la chasse, sur l'art pour l'art, les mythes, le chamanisme, tout ça s'est discuté, très discuté et bien sûr, ça ne peut pas être autrement que discuté puisque, bien sûr, personne, aucun homme préhistorique n'est là pour nous dire oui, un tel a raison, un tel a tort. C'est bien comme ça que ça s'est passé, c'est bien ça que j'ai pensé en peignant mon bison sur ma paroi, évidemment, nous ne sommes qu'à faire des conjectures et du coup, le débat reste ouvert et restera en permanence ouvert. mais parmi toutes ces discussions entre spécialistes sur ces différentes interprétations de l'art pariétal, il y a deux théories qui ont été tout particulièrement agitées dans le monde scientifique à tel point que le jeune préhistorien Gwen Rigal qui a entrepris il y a quelques années une très 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 brillante et très monumentale tentative de répertorier l'ensemble des courants interprétatifs de l'art de la préhistoire il s'est vraiment efforcé et de manière très pédagogique je vous conseille de fréquenter son ouvrage si ça vous intéresse et c'est vraiment passionnant parce qu'il le fait de manière en fait il n'est pas préhistorien et c'est probablement pour ça que c'est si intéressant c'est qu'il est bien sûr il est préhistorien mais en fait il est guide conférencier dans je crois à Lascaux il me semble et du coup en fait il est constamment en contact certes avec des préhistoriens avec des scientifiques mais aussi avec le public et comment le public ressent les choses et en fait il avait vraiment voulu publier un ouvrage qui soit un ouvrage très accessible où il essaye de faire une espèce de compilation une anthologie de toutes les interprétations possibles qu'on a pu avoir sur la règle je sais s'il y en a eu je n'ai vraiment fait que vous les résumez et les deux les deux plus discutées celles sur lesquelles s'est particulièrement penchée Julien Salot il a même hésité à les publier il y a un moment bon je vais les publier parce qu'elles ont fait parler d'elle et que ça a créé beaucoup de débats mais vraiment je me suis quand même beaucoup interrogé parce que ça a été tellement sujet à débat que j'hésite à les publier alors et c'est drôle puisque je ne sais pas s'il l'a fait exprès mais je ne pense pas c'est précisément ces deux théories sur lesquelles Julien Salot a voulu se pencher et pourquoi pas finalement puisqu'en tant qu'artiste contemporain il n'est pas là dans la documentation il est là au contraire pour susciter continuer à susciter l'émerveillement l'interrogation le débat la pensée le foisonnement de la pensée et finalement qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se pencher sur des théories très très discutées plutôt que sur des choses très arrêtées sur lesquelles tout le monde est d'accord finalement c'est peut-être compréhensible ainsi alors la première de ces théories c'est ce qu'on appelle le mythe de la chasse cosmique alors dans cette théorie un animal est traqué par des humains et il s'envole vers le ciel et se transforme en constellation alors c'est le préhistorien Julien Duy qui a surtout théorisé cette théorie pardon pour l'expression et lui il imagine notamment cette théorie à travers une scène très 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 célèbre parmi toutes celles qui ont été figurées et relevées à la préhistoire c'est la fameuse scène du puits de la grotte de Lascaux qui représenterait une des variations autour de ce thème alors je vous ai volontairement montré une photo un peu moche mais parce qu'en fait c'est plus facile de voir que dans cette avec cette image là vous voyez vraiment que le parce qu'en général quand on reproduit la scène du puits de Lascaux la photo déforme la paroi bien sûr et en fait vous avez vraiment l'impression que l'homme fait vraiment face au bison alors que pas du tout en fait l'homme et le bison sont tous les deux beaucoup plus dans une position d'élévation et notamment le bison ici on voit bien sa tête le bras le bras du personnage et vous avez la tête du bison et on voit bien que le bison est en fait en position en position ascendante pour suivre la théorie de ce fameux Julien Duy qui imagine qu'à l'issue de cette espèce de chasse cosmique le bison se transformerait en constellation et on ne le voit pas alors pour le coup on ne le voit pas bien sur cette photo mais il y a plusieurs points qui sont dessinés sur le corps de ce bison et Julien Duy imagine que ces points sont autant d'étoiles annonciatrices de la transformation de la transformation du bison en constellation alors Julien Salot livre une interprétation de cette très 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 personnelle de cette scène au musée de la chasse et de la nature dans une exposition que nous lui avons consacrée en 2015 nous montrions plusieurs oeuvres de Julien et notamment cette chasse stellaire qui est une petite grotte beaucoup plus petite que celle que l'on peut voir actuellement au musée au musée Mandet qui était une petite grotte inspirée par un cycle de tapisserie du 18e siècle qui se trouve dans les collections du musée de la chasse et qui montre des scènes de chasse très classiques mais lui a détourné en fait ces scènes de chasse pour les rendre plus primitives et plus préhistoriques en faisant de ces créatures des sortes d'hybrides qui viennent comme ça s'affronter tout en évoquant un univers de constellations ici je vous montre la pièce vue de l'extérieur puisqu'en fait on ne pouvait voir la grotte qu'à travers un petit trou qui était disposé dans un grand masque dans un grand masque de fourrure donc il fallait comme ça un petit peu comme si quand on pénètre une grotte préhistorique quand on l'observe c'est souvent dans des conditions assez inconfortables évidemment et ici il paraphrasait en fait cette forme cette forme d'inconfort en ménageant ce trou dans une paroi recouverte de peau de chevreuil à travers laquelle on pouvait voir cette chasse stellaire alors c'est cependant la seconde théorie plus discutée encore qui va vraiment inspirer Julien Salot elle est due à une paléo-astronome et oui c'est un métier qui existe qui s'appelle Chantal Jègue-Volkiewicz et qui a véritablement nourri la réflexion de Julien Salot alors je cite à nouveau Julien Salot mes oeuvres découlent d'un travail sur les grottes de Lascaux et d'une étude de Chantal Jègue-Volkiewicz une anthropologue assez critiquée c'est moi qu'on puisse dire elle met en évidence que dans la salle des taureaux la grotte de Lascaux que je vous montre ici que dans la salle des taureaux donc de la grotte de Lascaux où le soleil entre lors du solstice d'été la place de chaque peinture zoomorphe correspond à celle d'une étoile sur la carte de la voûte céleste elle en conclut donc que les solutréens devaient y tenir un culte solaire mon travail sur les animaux constellations s'inspire de ces théories les clous plantés dans le corps de ces animaux empaillés et les fils et broderies qui les relient viennent amplifier le volume du corps et la frontière de la peau devient poreuse alors le livre de Chantal Jègue-Volkiewicz Jègue-Volkiewicz s'appelle Sur les chemins étoilés de Lascaux et je vous en montre ici une illustration assez troublante puisqu'on est vraiment dans un univers visuel extrêmement proche de celui de Julien Salot donc ce livre Sur les chemins étoilés de Lascaux fonde en effet son hypothèse sur la course du soleil et l'orientation des entrées des grottes et son zodiaque de Lascaux et des plus controversés qui soient mais finalement peut-être est-il trop beau pour être vrai ce qui m'amuse beaucoup dans les débats qui ont cours sur je n'ai aucune compétence pour juger si elle a raison ou tort mais en tout cas ce que je trouve passionnant dans ces débats autour de cette théorie de Chantal Jègue-Volkiewicz c'est que précisément c'est une théorie extrêmement séduisante parfaitement séduisante c'est merveilleux évidemment on veut y croire on a terriblement envie d'y croire et malheureusement bon c'est très discuté mais on a terriblement envie d'y croire et peut-être et on a envie d'y croire parce que ce serait trop beau pour être vrai si c'était une espèce de cosmogonie avec des signes du zodiaque quelque chose de la fois extrêmement politique et très et en même temps qui nous renvoie à des tas de choses qui nous sont proches alors la très vive émotion suscitée par les grottes stellaires de Julien Salot qui sont intensément chargées vraiment de ce profond substrat culturel est en fait du même ordre du même ordre que l'émerveillement qu'on peut lire en lisant qu'on peut avoir qu'on a pu avoir en lisant sur les chemins étoilés de Lascaux c'est vraiment du même ordre est-ce qu'elles sont trop belles pour être vraies les grottes stellaires de Julien Salot est-ce que c'est pour ça qu'on ressent une telle émotion en les regardant est-ce qu'elles sont trop belles pour être tolérables je vous en montre quelques exemples ici vous avez une de ses premières grottes stellaires celle qu'il a réalisé pour la salle de projection du Palais de Tokyo à Paris un centre d'art je vous montre une autre grotte stellaire enfin une autre partie de grotte stellaire qu'il a réalisé pour l'abbaye de Fontevraud voilà à peu près au même moment où il travaillait pour les caves les caves à Kerman très 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 belle très belle ensemble et puis une dernière de ces grottes stellaires ici montées dans un musée à Singapour où j'ai pu voir c'est très très émouvant puisque les Singapouriens ne sont pas du tout à voir de blocs personnels et de d'outils informatiques où ils expriment leur émerveillement quand il faut quelque chose qui leur plaît et en l'occurrence à Singapour il y a toute une espèce d'engouement pour cette grotte et toute une espèce d'émerveillement pour cette grotte vous voyez tout un tas de Singapouriens photographiés selfieés devant devant la grotte devant la grotte qui se font représenter avec la banane jusqu'aux oreilles avec les enfants et les grands-parents et tout le monde vient s'émerveiller devant devant est venu s'émerveiller devant la grotte de Singapour alors voilà pourquoi pourquoi tout ça est-ce que c'est trop beau pour être vrai est-ce que c'est trop beau pour être tolérable qu'est-ce que ça nous renvoie est-ce que ça suscite ce travail du rêve qui selon Sigmund Freud ramènerait à la préhistoire de l'enfance est-ce qu'elle suscite est-ce qu'elle succède ces grottes à cette spécificité du siècle de Darwin qui fixe son attention non seulement sur les fondements mythologiques bien sûr et symboliques de l'humanité mais surtout sur son origine organique Charles Gaudelaire qui a toujours cherché à voir ce qu'on ne pouvait pas voir disait l'évolution ou le miracle il faut choisir l'évolution ou le miracle il faut choisir et bien Julien Salot lui tente visiblement de concilier ces deux ces deux injonctions et d'ailleurs sans doute en commençant par donner à voir ce qu'on ne peut pas voir précisément et en utilisant des artifices de laboratoire les artifices de la lumière noire il révèle il révèle ce que traditionnellement les grottes maintiennent obstinément dans l'invisible dans le noir les grottes sont plongées dans le noir autre point d'ailleurs et c'est très intéressant cette question de la lumière chez Julien Salot puisque on s'est aussi posé énormément de questions sur comment est-ce que l'on vivait la lumière dans les grottes préhistoriques est-ce que la lumière du jour pouvait y rentrer à certains moments est-ce qu'elle pouvait y rentrer à des moments symboliques ou plus simplement comment est-ce qu'on s'éclairait artificiellement dans ces grottes donc il y a eu beaucoup de questionnements et d'ailleurs il subsiste encore aujourd'hui sur les usages de la lumière qu'on a pu faire dans les grottes on a pu penser d'abord qu'on pense toujours d'ailleurs aujourd'hui avec la lumière du jour ça on le sait a joué un rôle très très minime dans la mise en oeuvre des grottes ornées et qu'au départ on pensait que c'était des lampes à graisse qui sont des petites structures en forme de cupule comme ça on appelle des lampes à graisse dont on a retrouvé énormément énormément de témoignages matériels archéologiques dans les grottes qui ont pu dispenser l'éclairage suffisant pour la création de ces gravures ou de ces peintures variétales alors on sait maintenant que leur luminosité était tout à fait insuffisante pour éclairer véritablement les espaces souterrains et qu'elles contribuaient sans doute davantage ces lampes à graisse à créer une atmosphère mystique probablement propice à des cérémonies ou à des formes de cérémonie c'est bien plutôt des torches en fait qui produisaient l'éclairage utile à la réalisation de ces peintures variétales alors en plus la lumière noire qu'utilise Julien Salot elle a cette faculté à se jouer des ombres les ombres les ombres conventionnelles d'un éclairage conventionnel et Julien Salot use de cette inversion et d'ailleurs de motifs aussi inversés très souvent dans son travail comme Cro-Magnon a pu jouer des mains négatives ces mains négatives dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs là vous voyez qu'il y a un jeu sur l'inversion aussi dans cette grotte qu'il a créée à Singapour vous voyez qu'il y a des animaux qui sont en lumière si je puis dire des bison comme ça qui est vraiment bien blanc et puis vous en avez d'autres qui sont traités comme ça comme des négatifs et vous en verrez vous en verrez d'ailleurs dans l'installation dans l'installation du musée Mandet il y a des animaux qui sont traités en positif et des animaux qui sont traités en négatif et d'ailleurs je crois même pour la première fois au musée Mandet Julien a même désigné des mains négatives carrément des mains négatives donc ce jeu sur l'ombre sur la lumière sur l'inversion il l'a complètement assimilé dans son travail il y a aussi une question d'investissement du corps que partage Julien Salot avec les hommes de la préhistoire cet investissement du corps on le retrouve dans des procédés très incarnés très collectifs dont fait montre Julien Salot quand il crée ses oeuvres je vous explique que Julien Salot ne travaille pas seul ne travaille jamais seul il travaille toujours dans un processus collaboratif pour le fleuve Céleste de Fontevraud pas de Fontevraud des caves à Kermann c'était donc huit assistants qui ont travaillé avec lui pendant cinq semaines mais je lui pourrais vous raconter que pour elle aussi ça a été une aventure collective et pour monter la pièce Gaïa dans le musée Mandet il a fallu également faire appel à voilà multiples aides et et assistances et puis à chaque fois il y a une véritable un investissement collectif et un investissement du corps psychiquement c'est dur ça dure des semaines on plante 55 000 clous tu me disais tout à l'heure pour pour Gaïa c'est c'est gigantesque c'est c'est véritablement un investissement physique très très fort et qui est très 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 important pour Julien Salot d'abord parce que pour lui le temps mis dans la réalisation d'une oeuvre permet à celle-ci potentiellement de se charger symboliquement et ça nous renvoie à certaines études de préhistoriens qui insistent sur le fait que pour les hommes du paléolithique l'acte de peindre était lui aussi sans doute un acte collectif et que c'était un acte de peindre ou de graver ou de sculpter qui devait être au moins aussi important que l'acte de regarder le résultat le résultat final et d'ailleurs il n'était pas impossible que cette action de peindre se réalise suivant un dispositif corporel particulier on a retrouvé dans certaines grottes des traces de pieds nus et c'est pour le moins incongru eu égard je me rappelle au climat quand même très très rigoureux du paléolithique supérieur on ne devait pas forcément se promener pieds nus par plaisir donc on a pu en déduire de ces traces de pieds nus qu'il devait y avoir une forme de nudité rituelle complète ou non qui était peut-être pratiquée au moment de peindre de sculpter de graver ces formes alors toutes ces charges magiques ou rituelles Julien Sano les connaît bien pour avoir été initié à certaines pratiques chamaniques par les Wahanas les Wahanas c'est un peuple de chasseur cueilleur de Guyane Julien Sano a vécu auprès de cette population pendant quelques années et ça a beaucoup influencé son état d'esprit et son travail artistique et donc les êtres humains figurant dans les grottes stellaires de Julien Sano d'ailleurs sont souvent des êtres nus et hybridés je vous en montre ici un exemple on est vraiment dans une figuration qui évoque le chamanisme vous savez le chamanisme c'est cette théorie qui entend que l'on peut entrer en communication avec son esprit avec des esprits de la nature que l'esprit de la nature souffre en toute chose et qu'on peut entrer en communication avec un esprit avec les esprits de la nature et que chacun une espèce d'animal d'animal avec lequel il peut rentrer ou plusieurs animaux avec lesquels il peut rentrer en communication on voit que ces questions sont très présentes dans le travail de Julien Sano on pense d'ailleurs majoritairement aujourd'hui que toutes les représentations humaines des grottes ornées figurent humaines j'entends pas animales bien sûr figurent des êtres saisis par la tranche par la tranche par la tranche chamanique il s'agit majoritairement de créatures hybrides on les appelle les terrientropes dont le plus fameux représentant orne la grotte des trois frères une grotte qui se trouve en arriège alors je vous montre pas de photos de la créature en elle-même telle qu'elle est représentée sur la paroi parce que ça n'est pas très parlant je préfère vous en montrer un relevé qui se rapproche bien davantage de ce qu'a pu faire Julien Julien Salot et donc vous voyez c'est une composition qui n'aurait vraiment pas qui n'aurait vraiment pas renié c'est vraiment une très étrange figure probablement d'inspiration chamanique qui greffe sur une forme humaine vous voyez une queue de cheval des yeux de chouette un bec d'aigle des oreilles de loup et donc une ramure de cervidés donc cette perméabilité des catégories naturelles est bien connue des populations actuelles de chasseurs-cueilleurs animistes ou totémistes que fréquente Julien Salot et dans leur art la figure animale s'assimile d'ailleurs fréquemment à celle de l'homme les animistes au motif que l'esprit souffle en toute chose la nature et les totémistes par le biais de liens de parenté donc je vous l'expliquais de liens de parenté mythiques qui relient les hommes un clan ou les hommes à d'autres espèces vivantes donc c'est précisément et fondamentalement ces catégories que concilie Julien Salot dans ses dans ses œuvres stellaires et je vous montre donc pour terminer celle de celle qui est actuellement visible au musée au musée mandet donc pour conclure je dirais que la la vibrante féerique que déploient les œuvres stellaires de Julien Salot ouvre vraiment puissamment très très puissamment l'imaginaire de ceux qui les contemplent il le témoigne lui-même je pense que vous-même peut-être pouvez en témoigner si vous avez vibré au contact de l'œuvre de l'œuvre Gaïa on s'y trouve un petit peu face comme aux cieux étoilés qu'elle qu'elle recompose elle embarque véritablement la pensée dans un fleuve céleste je trouve que le titre fleuve céleste était particulièrement bien trouvé puisque c'est une espèce d'objet comme ça qui vous embarque et qui embarque la pensée dans des questions dans des questions essentialistes et dans des questions qui restent sans réponse mais finalement est-ce qu'elles ne sont pas plus merveilleuses et plus délicieuses du fait qu'elles n'ont pas de réponse plutôt que si elles étaient comme ça tout à fait arrêtées donc ces œuvres elles ont une profonde imprégnation culturelle on l'a vu associée à une très 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 patiente mise en œuvre de leur perfection plastique une forme de perfection très impressionnante dans ce travail et ce qui contribue voilà au même titre que l'art préhistorique a provoqué cette sidération qui les apparaît à des créations véritablement majeures de l'histoire de l'art et notamment à cet art préhistorique qui continue à nous fasciner aujourd'hui voilà je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute si vous avez des questions juste une question l'arté en 61 quand il découvre la première fois ces eaux scultées vous dites trois ans pour réaliser pendant trois ans il imagine qu'il a trouvé quoi ? en fait on ne sait pas très très bien mais en tout cas ce qu'on constate on ne sait pas très bien ce qu'il pense lui-même de ce qu'il a découvert mais ce que l'on voit dans ses publications c'est que de manière complètement incompréhensible et ininterprétable on l'a vu sur la gravure que j'ai montrée en fait il reproduit ça sur une planche où vous avez une mandibule je vois quoi des harpons pour pêcher qui sont des objets qu'on connaissait déjà qu'on trouve dans n'importe quelle fouille archéologique qui sont des objets qui ont bien sûr une valeur archéologique très forte qui nous permettent de savoir comment vivent comment vivaient nos grands ancêtres mais au milieu de tout ça à la grotte de Massa il découvre des objets qui sont gravés qui sont sculptés etc et en fait il est décrit dans son bouquin de 61 il ne fait pas de hiérarchie il n'y a pas il est tellement enfin en tout cas c'est mon interprétation et je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'interpréter comme ça il est tellement interdit par ce qu'il trouve qu'il n'ose même pas et puis qu'il n'ose même pas dire j'ai découvert les plus anciennes œuvres d'art du monde rendez-vous compte il est je pense effrayé par sa propre par sa propre trouvaille en fait et il lui faut 3 ans il faut 3 ans pour qu'en 64 enfin il ose dire bon ben il semblerait quand même bien que c'est bidule gravé avec des représentations de serres etc de poissons etc il n'y a pas c'est des œuvres d'art c'est les premières œuvres d'art de l'humanité c'est complètement fou c'est moi qui ai trouvé ça je ne l'ai pas fait exprès et en fait il met 3 ans il met 3 ans à surmonter on ne se l'écrit pas il faudrait l'interroger aujourd'hui il faudrait peut-être le faire passer sur un divan de psy pour savoir pourquoi face à l'évidence et en plus c'était ses propres découvertes ça ne donne pas des choses qu'aurait découvert un collègue etc qui l'aurait pu critiquer et là pour le coup on n'est pas dans le cadre de Sotuolo pauvre homme qui découvre Altamira qui est subjugué par sa découverte mais qui lui il croit dur comme fer parce que c'est un chasseur de grottes c'est un type qui est passionné par les grottes qui connaît un petit peu l'archéologie préhistorique etc ça l'intéresse vraiment quand il découvre les grottes ornées il n'en croit pas ses yeux évidemment mais bon il est quand même sûr qu'il est le premier à y mettre les pieds que personne n'y a mis les pieds avant lui il est vraiment sûr de lui pour le coup il va se battre comme un beau diable auprès des sociétés préhistoriques mais tout le monde va lui dire il y a quelques soutiens parmi d'ailleurs de bons préhistoriens de l'époque mais c'est une discipline encore très très jeune à l'époque et il se fait il se fait renvoyer dans ses cordes et de manière extrêmement blessante puisque on prétend que c'est son garde-chasse qui est allé nuitamment peindre des bisons sur la paroi et qu'il cherche à en tirer une gloriole c'est pas du tout le cas de l'Arte qui lui ne croit pas à sa propre chance et au propre miracle que constitue la trouvaille qu'il a faite d'objets aussi anciens en contexte archéologique aussi anciens où il refuse lui-même de le croire et donc il traite ça au même niveau et trois ans après seulement en 64 il y a une autre publication où il dit ok j'ai trouvé j'ai trouvé les premières les premières œuvres d'art de l'humanité et c'est coucou c'est moi mais il mettra trois ans et c'est marrant parce que du coup c'est encore aujourd'hui ce que je disais la publication de 64 c'est encore celle qui fait foi aujourd'hui dans les publications pas trop sérieuses ou qui font des choses un peu rapidement on dit les premiers objets mobiliers gravés on les découvre en 64 en fait c'est 61 mais comme en 61 il n'y a aucune trace l'artel lui-même n'ose pas le dire on reste encore sur cette dans beaucoup de publications vous verrez aujourd'hui qu'on vous raconte que les premières peintures pariétales c'est Soto-Holo c'est 79 les premiers objets mobiliers décorés c'est 64 alors qu'en fait c'est 61 il faut il faut transcender l'incidération ce qui n'est pas facile qui n'est pas facile